Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, percez-moi ça va. Du coup on se retrouve pour ma partie 3 de mes dramas préférés de 2022, des dramas même que je recommande et qui sont vraiment des perles de 2022, c'est la partie 3, j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai pas mal de dramas à vous donner. Comme d'habitude il y en aura 10 et je mettrai tous les noms en description de cet épisode-là si ça vous intéresse. D'ailleurs je pense faire une partie 4 en vrai, il faudra me dire si ça vous intéresse ou pas que je fasse une partie 4 parce qu'en fait il y a encore plein de dramas que je n'ai pas terminé ou que j'ai terminé mais dont je n'ai pas parlé, qui commencent à rentrer dans ma liste partie 4 en fait, je commence à construire une partie 4, donc si ça vous intéresse d'ailleurs n'hésitez pas à me dire que ça vous intéresse, que vous aimez ce concept, ce genre de choses, je ferai une partie 4 si ça vous intéresse. Alors du coup on va directement commencer sans attendre avec un de mes dramas préférés de 2022 et de mes plus grosses découvertes, c'est le drama The Marriage and Desires, un drama spécial Netflix de 8 épisodes et qui date de 2022. Bien évidemment c'est un drama coréen, je ne l'ai pas précisé, je pense que vous en avez entendu parler, j'en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram en vrai, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur ce drama. Alors en fait The Marriage and Desires, en français c'est remariage et désir, si vous voulez. C'est un drama qui est sorti en juillet et moi à l'époque je ne l'avais pas du tout regardé parce que déjà j'étais en plein Kim Porch, c'était le bordel, j'étais en train de faire les épisodes pour Kim Porch, pour le roman, c'était vraiment pas dans l'optique mais j'en avais pas mal entendu parler, je pense que j'ai dû commencer à le regarder en octobre, donc quand même bien plus tard. Et j'ai eu un énorme coup de cœur, franchement c'est de la pépite. Si vous aimez bien tout ce qui est F, Penthouse et ce genre de choses, vraiment allez-y, c'est un super bon drama qui parle justement de, enfin pas de vengeance mais de complot, de femme puissante, de mariage, de femme divorcée, j'aime trop. Vraiment c'est addictif, je l'ai recommandé à beaucoup de gens et j'ai eu que des bons retours, personne m'a dit, oh ce drama est trop nul, non non, j'ai vraiment eu que des bons retours. Et même des personnes qui ne pariaient pas vraiment dessus et qui n'étaient pas spécialement joues pour le regarder et qui se sont lancées dedans l'ont apprécié, donc n'hésitez pas, il est sur Netflix, 8 épisodes de 60 minutes, ça se regarde hyper rapidement. Deuxième drama du coup dont j'aimerais vous parler, qui est vraiment une énorme pépite, bon là ce sera pas une grosse surprise en vrai parce que je pense qu'il a été extrêmement populaire, c'est le drama Week Hero Class No. 1, un drama du coup coréen issu d'un webtoon de 8 épisodes et qui date de 2022. Énorme coup de cœur, ça a été vraiment un drama qui a été extrêmement populaire en Corée du Sud et aussi à l'international. Franchement il a pas mal été relayé quand même, j'en ai pas mal entendu parler, surtout sur TikTok à vrai dire, il a vraiment été populaire donc je suis vraiment contente, ça fait plaisir de voir d'autres dramas coréens un petit peu percés, on va dire ça comme ça. Vraiment énorme coup de cœur, que des avis positifs sur Week Hero, j'ai pas entendu un seul avis négatif jusqu'à présent, donc voilà c'est un drama qui parle d'harcèlement scolaire et ce genre de choses, ça ressemble un petit peu à Extracurricular, Juvenor Delinquency, pas Juvenor Justice, Juvenor Delinquency. Il y a aussi de King of Pigs pour ceux que ça intéresse, ça ressemble un petit peu à ce genre de drama là, c'est assez trash, c'est pas mal de scènes de combats, c'est avec des lycéens, mais c'est un très très bon drama. C'était aussi d'un webtoon et d'après ce que j'ai compris en fait le drama n'est pas fidèle au webtoon, en fait le drama servirait de prémisse au webtoon, c'est un peu l'introduction du webtoon. Le webtoon lui continue après le drama visiblement d'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai aussi pu comprendre que le webtoon serait plutôt une bromance slash BL, enfin pas BL mais plutôt une bromance assez forte qui tendrait un petit peu sur du BL quoi, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai pu voir quelques extraits, c'est vrai que par moment je me suis posé des questions, dans le drama pas du tout, ils ont pas du tout élaboré ce champ là justement de la bromance ou du BL, donc voilà c'est à peu près tout, c'est vraiment un très très bon drama, extrêmement populaire, si vous avez un petit peu de temps allez-y, normalement il devrait y avoir des saisons supplémentaires, c'est prévu. Il y a tellement eu un succès en Corée du Sud, ça a explosé les scores, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, parce que vraiment c'est un très 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 bon drama. Troisième drama dont j'ai envie de vous parler, c'est le drama Thai Cave Rescue, un drama du coup thaïlandais, spécial Netflix une fois de plus, et de 6 épisodes. Alors j'en ai pas mal parlé, j'ai eu des avis un peu contradictoires par rapport à cette série-là, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette série-là est issue d'une histoire vraie, qui s'est passée en 2018. Ce drama-là est sorti en septembre, 22 septembre 2022, et un mois avant en fait ce qui s'est passé c'est qu'un film sur cette histoire-là est sorti, le film de Ron Howard qui s'appelle 13 Lives, ou bien 13 vies, il était sorti en fait en août 2022, donc ça faisait à peine un mois qu'on avait déjà eu le film de Ron Howard, que déjà il y avait déjà Netflix qui donnait sa propre version de l'histoire. Donc j'étais un petit peu mitigée, je m'étais dit bon c'est un peu abusé de sortir l'histoire juste un mois après, ils auraient pu attendre un petit peu. D'ailleurs j'ai fait un épisode sur le film si ça vous intéresse, et aussi j'ai interviewé un des acteurs du film, enfin c'est l'acteur Peter Knight, si ça vous intéresse, qui a aussi joué dans Key Porsche, et qui est justement dans 13 Lives, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir l'interview, ou vous pouvez aller écouter l'épisode sur 13 Lives, comme vous voulez. Et du coup là voilà, j'aimerais parler du coup de l'adaptation thaïlandaise au Netflix de l'histoire, Taïké Rescue. Et bah écoutez c'était une bonne surprise, alors c'était vraiment qualitatif, c'est un peu, tant c'est la même histoire en vrai, il n'y a pas vraiment de renouveau, l'histoire reste la même, il n'y a rien qui a changé par rapport à l'histoire, c'est toujours l'histoire, donc si vous avez vu le film, il n'y aura pas de grande nouveauté en regardant le drama, mais le drama était tout de même de très très bonne qualité, je ne me suis pas vraiment ennuyée, j'ai trouvé au contraire qu'il y avait quelques petites explications supplémentaires, c'était un peu plus complet le drama, en mettant c'est normal, c'est 6 épisodes de 60 minutes, donc voilà, franchement très bonne surprise, en tout cas c'était vraiment très agréable, très bonne qualité aussi, vraiment visuellement c'est très propre, c'est très beau, donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez un petit drama assez sympa, issu d'une histoire vraie, peut-être que ça peut vous intéresser. En tout cas moi j'ai été assez convaincue, même si je partais vraiment du mauvais pied avec ce drama, j'étais vraiment en mode, pas non plus très enjoué en le regardant, et bah franchement écoutez, j'ai changé d'avis et je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite un autre drama dont j'ai envie de parler, alors là c'est un drama extrêmement sous-coté, je pense que pour la plupart vous ne le connaissez pas, c'est le drama Yonder, ou bien en coréen Yondo, qui est un drama du coup spécial TVing de 6 épisodes et qui est coréen, c'est un drama vraiment très 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 sous-coté, très sympa aussi, j'ai beaucoup aimé, on le mettrait un petit peu dans la même catégorie que A Peace of Your Mind, si vous connaissez le drama avec Jang In, je le mettrai un peu dans la même catégorie, j'ai tendance un petit peu à le comparer à ce drama-là, alors du coup c'est un drama qui quand même a des très très bons acteurs, dont Shinagyun qui a joué il y a pas longtemps dans Beyond Evil, pour ceux qui s'intéressent, et Han Jimin, Han Jimin j'ai quand même un petit peu moins, mais je sais qu'elle est quand même très connue, il y a un casting vraiment de qualité, il y a un des très très bons acteurs, vous allez voir, de toute façon si vous regardez le drama, il y a des acteurs extrêmement connus, et vraiment j'ai beaucoup aimé le drama, c'était un drama que j'attendais beaucoup parce qu'il y avait Shinagyun à l'intérieur, et c'est un de mes acteurs préférés, en tout cas dans sa tranche d'âge, c'est un acteur que j'aime beaucoup avec Kisun Kyun et d'autres acteurs dans la même tranche d'âge, par Kisun aussi, j'adore Shinagyun et j'attendais énormément ce drama-là, et vraiment je l'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé vraiment que c'était une pépite, alors après bien évidemment ce drama a des défauts, mais il n'y a que 6 épisodes, donc je suis assez indulgente avec le drama, ce que j'ai mis avec le drama en fait c'est le jeu d'acteur, et c'est l'histoire en règle générale qui est quand même assez intéressante, assez intrigante, et qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude, en tout cas j'ai jamais vraiment vu une histoire assez similaire, par contre c'est un drama quand même qui parle pas mal de deuil, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est un drama qui se plane dans un futur plus ou moins proche, où le droit à l'euthanasie est autorisé, donc les gens ont le droit de se faire euthanasier, et notre personnage principal joué par Shinagyun, il va malheureusement perdre sa femme qui a un cancer visiblement du coeur, et elle va décéder, va décider justement de s'euthanasier, et ce qui va se passer c'est que quelques temps après sa mort, il va recevoir un mail de sa femme, une vidéo même en fait de sa femme, qui va lui dire, écoute je fais bien, si tu veux me revoir je suis à tel endroit, donc rejoins-moi là-bas, et à partir de là justement on va essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe, parce que sa femme est effectivement morte, c'est assez intéressant, c'est du sci-fi, c'est vraiment pas mal, ça parle de deuil, donc voilà, pour ceux qui sont un petit peu sensibles avec ces thèmes-là je recommanderais pas forcément, quoique je trouve que malgré le fait que ça parle de deuil, c'est pas du tout un drama qui est très sombre visuellement, au contraire c'est un drama qui est très chaud, avec des inspirations un peu scandinaves, et du coup genre ça allège en fait, même si les thèmes sont sérieux, le visuel lui est beaucoup plus léger, beaucoup plus chaud, beaucoup plus cosy entre guillemets, donc ça contrebalance un petit peu l'histoire générale, donc voilà, j'ai déjà fait un review mais il est pas encore sorti sur le drama, il sortira dans l'année, donc voilà, je vous le recommande si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller le voir, parce que vraiment c'est un très très bon drama. Autre drama dont j'ai envie de vous parler, pareil, drama extrêmement sous-côté, je pense que personne ne le connaît, ou très très peu de personnes le connaissent, j'ai déjà fait un épisode avec un ami à moi qui s'appelle Ranger, qui est un ami à moi qui vit à Taïwan, c'est un drama qui s'appelle Twisted Strings, du coup qui est un drama taïwanais, spécial HBO, et qui a 7 épisodes, voilà, donc c'est un drama qui est vraiment très très sous-côté, je pense que vous le connaissez pas un drama taïwanais, du coup, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, vraiment un drama très particulier de thriller slash fantasy, enfin bon, c'est les thèmes quand je regarde, là ils disent thriller slash fantasy, voilà, ce qui est marqué sur MyDramalist, le site, vraiment c'est un très très bon drama, on a fait deux épisodes avec Ranger, si ça vous intéresse par contre les épisodes sont en anglais, attention, mais si l'anglais ne vous fait pas peur, allez-y parce que vraiment c'était très intéressant, on a appris plein de choses, c'est un drama du coup assez intéressant qui se base en fait sur 7 épisodes et qui se base sur 7 jours, 1 jour égale 1 histoire et on va en fait rencontrer plusieurs personnages, mais dans des réalités un petit peu alternatives, en fait on va avoir plein d'histoires différentes de personnages avec des personnages qui reviennent régulièrement, mais c'est pas vraiment les mêmes personnages et genre de choses, et toutes les histoires en fait sont liées, et il va falloir essayer de mener l'enquête, quelle histoire vient avant l'autre, ce genre de choses, bref, c'est vraiment très intéressant, il faut mener l'enquête. Et ce que j'aime beaucoup avec ce drama en fait, c'est en plus d'avoir un aspect un peu inspecteur Conan, il faut chercher les indices. C'est un drama qui parle pas mal en fait de la culture taïwanaise, du folklore, enfin pas du folklore taïwanais, mais en tout cas de la culture taïwanaise, et je pense que tu peux apprendre pas mal de choses, en tout cas je vous encourage vraiment à écouter notre épisode, parce que je pense que vous pouvez vraiment apprendre pas mal de choses aussi. On a pas mal décrypté aussi pour ceux qui ont regardé le drama par exemple et qui ont peut-être raté certaines choses, parce que même moi qui l'ai vu, j'ai raté pas mal de choses et Ranger a pu m'aider un petit peu à éclaircir tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un drama très sous-côté, si vous avez vu un peu tout ce qui est un petit peu bizarre, un petit peu fantastique, thriller, ce genre de choses, avec des réalités alternatives, des mondes un peu bizarres, où il faut se casser un petit peu la tête, c'est un peu psychologique, je vous le recommande parce que vraiment il est très très bien. Soit en passant, Twisted Swing, c'est un drama un peu particulier, je sais que pour beaucoup des gens qui m'égoûtent, ça va pas vous plaire. C'est un drama vraiment qui a une niche très très restreinte, c'est-à-dire que c'est un drama qui ne va bien évidemment pas plaire à tout le monde, qui va plaire uniquement à une minorité, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que moi personnellement je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'il pourrait faire le bonheur de certaines personnes. Autre drama dont j'ai envie de vous parler, alors drama qui a été un petit peu sous-côté et aussi, je sais pas si on peut dire unpopular en anglais, donc impopulaire, je sais pas vraiment s'il est, voilà, non il est pas blacklisté, mais en tout cas il est quand même pas mal passé sous les radars, c'est le drama Sur une âme ou bien Narco Saint, un drama coréen spécial Netflix de 6 épisodes. Voilà, c'est le drama cartel de drogue et ce genre de choses un peu à la Pable Escobar, mais version coréenne qui est sortie il y a pas longtemps en septembre 2022. C'est un drama que j'ai beaucoup apprécié avec Christelle, on a déjà fait un épisode dessus si ça vous intéresse, on a vraiment beaucoup aimé le drama. Pour moi ça a été une très très grande surprise, en fait j'attendais rien à regardant le drama, et c'est vrai que de base en plus c'est pas du tout mon genre, tout ce qui est trafic de drogue, machin machin, c'est pas trop mon délire, mais j'ai beaucoup accroché en plus sur le casting, il était vraiment pépite, il y a vraiment des super bons acteurs à l'intérieur du drama, là j'ai l'affiche sous les yeux franchement, non le casting est pépite, vraiment très très bon drama, voilà, moi c'était pas mon style de base, mais j'ai vraiment passé un super bon moment, donc voilà, c'est censé se passer au Suriname, même si ça a pas été filmé au Suriname, mais ça je vous laisserai écouter notre épisode si ça vous intéresse. D'ailleurs c'est un épisode sans spoilers, si je dis pas bêtises, donc même si vous n'avez pas vu le drama, vous pouvez quand même l'écouter, il n'y a pas de spoilers, il me semble, à vérifier, mais je crois que c'était sans spoilers. Franchement très très bon drama, je l'ai beaucoup aimé, mais il est quand même passé sous les radars, et ça c'est assez étonnant pour un drama Netflix. Ensuite, autre drama dont j'ai envie de vous parler, c'est un petit peu un énorme drama pour moi de 2022, vraiment une pépite de 2022, c'est le drama Eve. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oh là là Margot, Eve, non, c'était décevant, non non non, alors là je refuse. J'ai déjà entendu des trucs en mode, oui Eve, grosse déception de 2022, alors là je suis pas d'accord, je suis désolée, je peux pas laisser dire ça, c'est pas possible, Eve pour moi c'est une révélation de 2022, j'ai adoré Eve, vraiment, grosse pépite, on a enregistré des épisodes avec Christelle, normalement les épisodes ne sont pas encore sortis, mais on a passé un super bon moment, regardons ce drama, donc juste c'est un drama coréen de 16 épisodes, spécial TVN est disponible sur Viki. C'est le drama avec l'actrice qui s'appelle Son Yeji, et aussi avec Isang Yop, et Park Byung-un, voilà, c'est vraiment pour moi un énorme drama, j'ai passé un super bon moment en le regardant, vraiment pépitasse, c'est dans les mêmes vèmes si vous voulez que The Glorious, Penthouse, et ce genre de drama, vous voyez le truc un peu elite, le 1%, ce genre de drama vous voyez High Class, voilà, je vous donne des exemples, drama de vengeance bien évidemment, j'ai beaucoup aimé, franchement pour moi Sol Yeji elle joue hyper bien, j'ai rien à dire sur son jeu, il est vraiment pépite, le drama est juste haletant, du début à la fin tu te dis, putain mais comment ça va c'était un minute, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très bien rythmé, donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais si vous avez l'occasion allez-y, parce que franchement moi j'ai adoré Eve, et pour moi, ouais, non, grosse pépite de 2022 sans aucune hésitation. Un autre drama qui est pour moi une pépite sous-côté de 2022, c'est le drama Made Please the Court, un drama du coup coréen, spécial Disney, plus de 12 épisodes, et qui est issu d'un roman visiblement. Alors j'en ai pas mal parlé sur TikTok pour ceux qui me suivent, je pense que vous devez vous en souvenir. C'est un drama du coup de droit, et c'est un drama que j'ai beaucoup aimé, alors c'est vrai que de base c'était pas un drama sur lequel je pariais, quand j'ai commencé je me suis dit, vas-y on va commencer par les dramas que je risque de pas aimer, donc j'ai commencé par celui-là en premier en pensant que je n'allais pas l'aimer, et j'avais tellement tort parce que je l'ai adoré, vraiment très très bon drama, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je l'ai beaucoup aimé aussi parce que je n'attendais rien de lui. Pour moi c'était une grosse 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 surprise, j'ai beaucoup aimé le drama, une des raisons pour lesquelles justement j'étais pas spécialement en jouée, en le commençant, et puis pas que j'étais pas chaude en fait et que je pariais pas dessus, c'est pour les acteurs en fait je suis pas spéciale, enfin j'étais pas faim en tout cas des acteurs jusqu'à ce que je regarde le drama, et vraiment j'ai trop aimé le drama, vraiment grosse pépite en tout cas je trouve que là franchement c'est une pépite sous-côté, je vous le recommande parce que franchement j'ai passé un super bon moment en le regardant, et je trouve qu'il mérite clairement plus que ce qu'il a eu, il est vraiment très très sous-côté. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite un autre drama qui a fait un peu de débat, il y a la team qui l'a détesté, il y a la team qui l'a adoré, moi je l'ai beaucoup apprécié, c'est le drama Love and Contract, que j'ai franchement ma foi beaucoup aimé, je trouve que vraiment, après c'est un drama très cliché, on va pas se mentir, il réinvente rien, c'est pas un drama qui réinvente les genres, quoique il y a quand même 2-3 aspects je trouve qui sont assez innovants par rapport justement au regard qu'a le personnage principal sur le mariage, mais sinon pour le reste ça reste une romance vraiment très basique avec énormément de clichés, et je sais que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont détesté le drama, c'est les clichés. Personnellement moi ça ne m'a pas dérangé, pourquoi en fait ? Parce que j'aime beaucoup les deux acteurs masculins, et en particulier Ko Gyeong Pyo que j'aime énormément. En fait je sais très bien que si je n'aimais pas les acteurs principaux, j'aurais abandonné le drama, j'ai clairement continué le drama pour Ko Gyeong Pyo majoritairement, et aussi un petit peu pour Kim Jae-yong, j'avoue. Mais surtout quand même pour Ko Gyeong Pyo, c'est clairement pour lui que j'ai regardé le drama, mais je sais que voilà, s'il n'y avait pas eu ces acteurs principaux-là, je pense que j'aurais abandonné le drama et que ça m'aurait saoulé. Donc voilà, je suis consciente qu'il y a beaucoup de clichés, qu'il y a quelques petits défauts, que c'est un petit peu cheesy sur les bords, je comprends totalement qu'il y en ait qui soient saoulés et qu'il est abandonné, mais en tout cas pour moi ça m'a fait passer vraiment un très très bon moment, j'ai beaucoup aimé le drama, donc voilà, c'était pour moi très agréable à regarder, mais voilà, je sais pourquoi, c'est parce que voilà, si jamais c'est un drama du coup coréen de ces épisodes spéciales TVN et qui est disponible sur Viki. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de soucis, celui-là je sais qu'il est un peu controversé, c'est un bon me dire Marco, franchement, le mettre dans ton top award 2022, t'abuses pas un petit peu ? Et bah écoutez, franchement j'ai passé un très très bon moment en le regardant, et donc voilà, je le rajoute parce que quand même, je l'ai plutôt apprécié. Et enfin du coup, dernier drama dont j'aimerais parler dans cette partie 3 de mes meilleurs dramas 2022, celui-là j'ai eu un énorme coup de cœur, vraiment énorme 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 coup de cœur, et d'ailleurs la saison 2 arrive bientôt en 2023, c'est le drama Shadow Detective, un drama spécial Disney plus de 8 épisodes. Alors ce drama, énorme coup de cœur, mes pépites, c'est un drama du coup thriller slash crime slash enquête, voilà vous connaissez, énorme coup de cœur avec l'acteur qui est Jingu, je sais pas si vous le connaissez, qui a joué il y a pas longtemps dans A Superior Day, que je n'ai pas du tout aimé d'ailleurs ce drama-là, mais ici je l'ai adoré dans le drama, vraiment, en tout cas je l'ai beaucoup apprécié. Vraiment Shadow Detective, ça m'intriguait, quand j'avais vu les affiches, je m'étais dit, hum, ça m'intéresse, on va voir ça, on met ça de coder. Quand j'ai regardé le drama, je me le suis fait en même pas 24 heures, j'ai trop aimé vraiment Disney plus. Franchement, en 2022, ils sont on fire, ils nous ont sorti pas mal de pépites. Bon, mise à part Connect, j'avoue, j'avoue Connect, c'était un petit peu la tâche d'encre sur le portfolio de Disney plus cette année. Bon, il y a aussi Snowdrop, ok. Mais je veux dire là, ces derniers mois, ce qu'ils nous ont fait, septembre, octobre, novembre, décembre, franchement, Disney plus nous sort pas mal de très très bons projets. Et justement, Shadow Detective en fait partie, surtout qu'il y a la saison 2 qui arrive, et je peux vous dire qu'après que j'ai vu comment ça se termine la saison 1, je n'attends que la saison 2. Vraiment, j'ai hâte, j'ai fort hâte, j'espère que ça va arriver rapido, parce que vraiment Shadow Detective, non mais franchement Shadow Detective, non c'est trop bien, non mais attendez, il n'y a même pas à discuter, en fait il n'y a pas de débat, allez-y, si vous n'avez pas vu Shadow Detective, allez-y, c'est trop bien, j'ai trop aimé, franchement j'ai adoré, c'est trop bien, genre je ne vais pas en dire plus, il y a des épisodes qui ont été enregistrés aussi, ça sortira courant de l'année, normalement si tout va bien, en plus il y a la saison 2, donc je me demande si je ne vais pas faire sortir les épisodes plus tôt, je vais voir, je vais essayer de voir comment je peux organiser ça, mais en tout cas, voilà, allez-y, je vous le recommande à 200%, j'ai trop 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 aimé, donc voilà, je pense que c'est un peu près tout, du coup, c'était ma partie 3 de mes meilleurs dramas de 2022, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre sélection, quels sont vos dramas préférés de 2022, est-ce qu'il y en a que vous avez aimé dans le lot, est-ce qu'il y en a que vous avez détesté dans le lot que j'ai donné, n'hésitez pas à me donner vos retours, si vous écoutez l'épisode sur Spotify, il y a une section de commentaires, n'hésitez pas, et si vous n'avez pas Spotify, il n'y a pas de soucis, vous pouvez venir sur Insta, vous pouvez me laisser un petit message, Marco, vous me lâchez un DM, Marco, j'ai écouté ton épisode, voici ma sélection, il n'y a pas de soucis, et puis voilà, écoutez, je pense peut-être que je ferai une partie 4, du coup, il faut que je termine tout ce qui est sorti encore en 2022, parce que j'en ai quand même raté pas mal, et si jamais j'ai assez pour faire une partie 4, écoutez, je vous ferai une partie 4, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, si vous aimez bien ce concept-là, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes tops, sur mes sélections, du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, bye bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !